A tous les supporters de l'ORN, on apprend que Peterbock ne compte plus sur Thiago Mendes car le milieu se content du trixte minimum et ne l'a pas pour convoquer pour le dernier minimum de préparation contre Paroto, Thiago Mendes n'a plus la tête allée, on y veut rejoindre Thiago qui négocie son prêt avec option d'achat, mais le club brésilien ne parvient pas à se mettre d'accord avec l'ORN qui souhaite rendre le prêt absolument payant et l'option d'achat obligatoire, mais il y a des chances qui parviennent à un accord contre André Onana, le gardien désiré par Peterbock n'ira pas à l'ORN qui s'était mis d'accord avec Onana pour 5 ans et avait trouvé vendredi un accord avec la jeune pour 6 millions d'euros, mais ils veulent attendre des autres grands clubs pour avoir un salaire plus fort et il est en train de contrats en 2022. On apprend aussi que Lyon est en contact avec le milieu terrain qui est mon premier qui est libre de tous contrats depuis sa fin de son contrat avec Ray. Peterbock voudrait encore un jour à Paris avant le 1er septembre, avant le 1er septembre, où c'est ma joie à attendre de rejoindre Arsenal qui, Arsenal cible, Martino de Cardoci et de Real Madrid qui étaient prêtés la saison dernière et Juventus Maddison de l'Ester ils ont fait une offre, mais le montant n'a pas été dévoilé. Quant à avoir, il est sous contrat jusqu'en 2023 il coûte moins cher que la saison dernière. L'O.L. pourrait le vendre pour 20 à 25 millions Tandis que deux gardes est estimé à 50 millions et Maddison à 60 millions d'euros Ryan Sharkey, l'attaquant prometteur de Lyon aurait du mal à s'adapter avec Peterbock il n'a pas été convaincu par ses qualités, souvent repris pour ses difficultés à appliquer les demandes de son nouveau tas mais il devrait débuter la saison grâce à de nombreuses absences Quant à Rémy Berkoutre, l'entraîneur des gardiens de l'O.L. Il a enchanté Peterbock, il a décoré un personnel qui remet du sourire au club et qui donne sa confiance qui est très ouvert et fédérateur. C'est intéressant. Moi qui suis encore jeune, entraîneur des gardiens, j'ai beaucoup de responsabilités. Il me fait confiance et j'essaie de lui rendre. Sur la philosophie, j'ai énormément de chance parce que durant deux ans à Montréal, on a copié Peterbock Bocq compte sur avoir et que les Bocqs, le groupe de supporters de l'O.L. ont annoncé que les Bocqs, le groupe de supporters de l'O.L. ont annoncé, ont renoncé à venir au stade à cause du pass sanitaire pour les deux premiers matchs à domicile. On connait aussi le nouveau capitaine. Il s'agit de Léo Dubois. de Léo Dubois. Léo Dubois. – Sous-titrage FR 2021